Qu'est-ce que les outre-mer sont les effets des monopoles ? Les causes de la vichière en outre-mer sont directement les effets des monopoles des outre-mer. Les outre-mer se sont organisées sur le plan économique à travers des monopoles. Les monopoles ont été souvent au début de leur existence, avant d'être des monopoles, des entreprises qui ont structuré l'outre-mer. Sauf que, bénéfices arrivant, ces entreprises ont pris de plus en plus d'importance dans des secteurs qui sont extrêmement variés, mais qui ont permis à chacun de prendre des parts de marché. Et ça a fabriqué des monopoles. Donc quand quelqu'un tient beaucoup de secteurs d'activité, il tient un peu toute l'économie. Les monopoles sont la première cause de cherté dans les territoires d'outre-mer. Dynamiser la concurrence passe par plusieurs moyens. Déjà, le premier moyen, c'est de pouvoir faire mourir un opérateur. Donc là, on le voit à La Réunion, le groupe Vendemia, l'ancien casino, aujourd'hui est à vendre. Et ce qu'on n'a rien trouvé de mieux que faire, c'est de partager le casino et le distribuer aux opérateurs existants. La disparition d'un opérateur, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Donc maintenir le plus d'enseignes possibles, le plus d'enseignes concurrentes possibles, c'est quand même une des premières raisons, un des premiers moyens de régler cette concurrence. Le deuxième point, c'est qu'il faut redéfinir ce que c'est qu'un monopole. Et un monopole, ce n'est pas une entreprise seulement, c'est une entreprise qui détient beaucoup de parts de marché dans un territoire, mais un monopole, on le retrouve à un autre niveau. Un monopole, c'est aussi un centre commercial. Un centre commercial, c'est un monopole. Donc il faut enlever la situation monopolistique du centre commercial qui est un lieu dans lequel il y a une attractivité commerciale. Tous les gens viennent là, les gens du coin de la zone dite de Chalandise, viennent dans ce centre commercial. Et du coup, celui qui possède le centre commercial attrape la totalité des gens qui viennent acheter des choses. Il leur vend à peu près tout. Donc du coup, il faut que dans les centres commerciaux, on fasse rentrer des gens qui ne sont pas des gens qui font partie du consortium qui est propriétaire du centre commercial. Donc une des propositions des Redom, République et Développement Outre-mer, c'est précisément d'obliger les propriétaires du centre commercial à revendre une partie du capital de leur centre commercial à des intervenants privés, notamment les gens qui sont dans le domaine des filières courtes, des filières locales. Et il faut que les gens de filières locales, du poisson, de la viande, des œufs, de laitages, fruits et légumes, etc., puissent venir vendre directement leurs produits dans ces zones d'attraction commerciale sans avoir à payer un droit exorbitant de présence. Puisque moi, je considère que les aides à tous les niveaux européennes et françaises dont ont bénéficié les grands acteurs économiques qui détiennent les centres commerciaux permettent aujourd'hui à l'État de revendiquer une partie de la propriété de l'attractivité commerciale. Alors redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, c'est d'abord baisser les prix. Première chose. Donc baisser les prix, c'est analyser le trajet d'un produit depuis le moment où il est fabriqué jusqu'au moment où il arrive dans le panier du consommateur. C'est là où il y a toute une perversité, si j'ose dire. Car quand on regarde les marges de la grande distribution, les marges de la grande distribution, c'est quelques pourcents, c'est 2%, 3%, ce n'est pas plus que ça. Donc, enfin, quand elles sont normales. Après, il y a des anomalies, mais on parlerai plus tard. Eh bien, ces marges-là, elles ne sont pas les seules marges. Il y a différentes couches où les mêmes, souvent, souvent, pas toujours, mais souvent les mêmes opérateurs reprennent des marges à différents stades de la progression du produit, par exemple. Si vous avez un produit qui est importé, si le produit qui est importé, il est importé par un importateur qui prend sa marge. D'accord ? Si l'importateur qui prend sa marge est le même que celui qui vend dans le magasin, on voit bien que le magasin a fait 2,5% de marge, l'importateur 2,5%. Et c'est la même poche, tout ça. Et ça fait 5%, etc. Vous voyez ? Il faut voir à différentes couches. Et quand on analyse le trajet d'un produit, la vie d'un produit, alors on va s'apercevoir effectivement que là, il y a 1%, là, il y a 2%, là, il y a 3%, là, il y a un demi-pourcent. Et à la fin, on va s'apercevoir que c'est là-dessus qu'il va falloir gommer à tous les étages. Et là, comme par hasard, on va pouvoir faire sérieusement descendre les prix des produits dans les territoires d'outre-mer. Sous-titrage Société Radio-Canada